A la fin du film, l'arche d'alliance d'Indiana Jones était cachée dans un immense hangar. Dans le monde réel, c'est dans ce gigantesque entrepôt de Londres que le célèbre aventurier au foie et au chapeau a caché ses costumes. Pourtant dans cette caverne, il n'y a pas que des habits d'explorateurs. Il y a des robes de bal princiers, des uniformes d'empire. Des collections entières de côtes de maille. Des blousons de rockers des années 50, des chaussures de toutes les époques et des trilles de toutes les armées. Bienvenue chez Angels, le plus grand stock de costumes de toute l'industrie du rêve de la planète. On a un million de costumes ici, c'est la plus grande collection au monde et surtout la gamme la plus large. On remonte à l'antiquité, au Moyen-Âge, jusqu'aux époques modernes. J'adorais l'histoire à l'école et pour moi, ça, c'est une manière de donner vie à l'histoire. Au mur, les affiches des milliers de productions qui ont utilisé les costumes d'Angels. Des Américains aux Français, des visiteurs à Germinal. Que ce soit pour la série Game of Thrones ou la fresque coloniale Zulu avec Michael Caine, la compagnie assure pouvoir fournir les costumes de 100 soldats de chaque armée du monde et de chaque époque. Elle a habillé les personnages les plus légendaires du 7e art. De Laurence d'Arabie à La Guerre des Étoiles. De Superman à Robin Desbois. En passant par 007. Bonsoir, Mr. Bob. Et tout est parti d'une petite échoppe de tailleurs londoniens au début du 19e siècle. A l'époque, les acteurs de théâtre devaient acheter et posséder leurs costumes. Angel fut le premier à leur proposer de le louer. Sept générations plus tard, la famille a reçu des mains de l'actrice Cade Blanchett la consécration. Le lauréat cette année du BAFTA d'honneur pour contribution exceptionnelle au cinéma est une maison de costumes aussi vieille que le cinéma lui-même. Plus vieille encore, puisqu'elle a été fondée il y a 175 ans. Devant un parterre de célébrités, pour une fois, c'est la famille de Tailleur qui est dans la lumière. Nous sommes des gens qui travaillons dans les coulisses et normalement notre contribution artistique n'est pas reconnue. Alors recevoir un tel prix de l'académie est tout simplement merveilleux. Et à tous les acteurs qui ont passé des heures en sous-vêtements dans nos cabines d'essayage, je dis merci. Aujourd'hui, la génération suivante commence à prendre la relève. L'un des fils a désormais la charge de l'atelier de création et de réparation des costumes, qui sont de véritables œuvres d'art. Par exemple, si on devait fabriquer de toutes pièces un magnifique uniforme victorien comme celui-ci, cela coûterait 13 000 euros. Celui-là est ancien, mais comme beaucoup de vêtements d'époque, il est trop petit pour les acteurs modernes. Alors la solution, c'est de prendre les broderies d'origine et de les recoudre sur une veste neuve. Que ceux qui ne sont pas acteurs à Hollywood se consolent, la maison Angels loue aussi ses costumes aux particuliers. Et en la matière, les Anglais ne disent jamais non à une soirée déguisée. C'est pour la fête d'anniversaire du 40 ans d'un ami. La dernière fois, le thème, c'était les pirates. Et c'était génial aussi. En Amiral Nelson d'un soir ou en Ziggy Stardust de David Bowie, au royaume des costumes, peu importe d'être excentrique ou ridicule, si on l'est avec style. Ceux-là? J'ai dit que tu ne paries, tu as l'as et me mens. Tu as l'as ? 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 Je m'as ? Je m'as, je m'as.